RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Lors du débat parlementaire organisé mardi avant-hier, les orateurs ont tous rendu, tous, rendu hommage à Philippe Séguin. Pourquoi cet éloge posthume unanime ? De là-haut, il a dû bien rire. De cet énorme rire qui tressautait sans fin et semblait s'achever dans des larmes mal contenues qu'il effaçait de ses larges mains. Il a dû bien rire et balayer tout ça de son air là. Philippe Séguin a été en effet le héros du débat parlementaire, organisé à la hâte après le référendum anglais. Et Séguin par-ci, et Philippe par-là, et sa lucidité par-ci, et ses prédictions par-là. Valls et puis Fillon à gauche comme à droite. Tous s'accrochaient au totem de celui qui avait dit « La gauche et la droite sont deux détaillants qui se fournissent auprès du même grossiste, l'Europe. » Il y avait bien de quoi rire. Mais rire jaune. Lors du référendum sur Maastricht en 1992, Philippe Séguin avait essuyé les mêmes reproches, les mêmes avanies, les mêmes insultes que les chefs du Brexit anglais. Il agite les passions nationalistes. Il ne croit pas ce qu'il dit. Il espère sa défaite en secret. Il est un opportuniste qui prend une position tactique pour se distinguer. Il est un démagogue qui joue sur les peurs. Il ment, il truque, il biaise. Il ne mérite pas de poursuivre une carrière politique. Il ne sera jamais président. Il sort du camp de la raison. 25 ans plus tard, Manuel Valls croit avoir entendu Philippe Séguin annoncer avec lucidité que le mépris des nations ferait le lit des nationalismes. Le Premier ministre a mauvaise mémoire. Philippe Séguin a dit mieux ou pire. Il avait mis tous les partisans de l'Europe devant leur contradiction existentielle. La démocratie ou l'Europe. La démocratie qui ne peut exister que dans le cadre des nations car alors la minorité accepte sa défaite devant la majorité. Et l'Europe qui ne peut que nier la démocratie comme elle l'a montré à coups de référendums ignorés, détournés, dévoyés et de promesses électorales non tenues parce qu'en contradiction avec la doxa bruxelloise. Le mépris des nations est consubstantiel à l'Europe puisque selon Jean Monnet, les nations mènent à la guerre. La dilution des peuples européens refusée la main sur le cœur par Manuel Valls est pourtant inhérente au projet européen puisque c'est la seule façon d'espérer l'édification d'un peuple européen qui n'existe pas. La souveraineté ne se partage pas, disait Philippe Séguin. Elle est ou elle n'est pas, comme une femme est enceinte ou ne l'est pas. Les Anglais sont séguinistes. Mais pas ceux qui lui rendent hommage ? Cet éloge vibrant et unanime à Philippe Séguin est le traditionnel hommage du vice à la vertu. C'est parce qu'il faut entendre les peuples qu'il ne faut surtout pas leur donner la parole. C'est parce que le référendum donne des réponses hostiles à l'Europe qu'il n'est pas responsable d'en organiser. C'est parce que le peuple vote mal qu'il faut rétablir le suffrage censitaire. C'est parce que l'Europe est rejetée qu'il faut plus d'Europe. C'est parce que l'euro a été mal conçu qu'il faut renforcer la zone euro. C'est parce que les peuples rejettent le fédéralisme qu'il faut accélérer vers les Etats-Unis d'Europe. C'est parce que la défense européenne a toujours été une chimère qu'il faut regretter le départ anglais. C'est parce que Schengen a été un fiasco qu'il faut établir un Schengen 2. C'est parce que les Anglais veulent partir qu'il faut qu'il reste. C'est parce que Philippe Séguin avait tort qu'il avait tout juste. C'est parce qu'il est mort qu'il n'a jamais été aussi vivant. Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord. Demain, nous aurons rendez-vous avec Guy Mettefort comme chaque vendredi. Vendredi